Et Georges lui a dit, sors de ma chambre ! Et là, elle a dit, ici c'est chez moi, jeune fille ! Vex ! Viens voir ! Attends, ombre. On reprendra cette discussion plus tard. Salut. Yo ! Toujours pleine de joie ? Ah, je te l'ai déjà dit, ça me rend heureuse d'être triste. Je suis sûr qu'il y a moyen de te faire sourire. On va pas se mentir, tu plombes l'ambiance. C'est vraiment obligé ? Ce serait pas plus cool d'être un peu souriante, comme Lulu ? Transmogulation ! Bon, ok, mauvais exemple. On va trouver un moyen de te rendre un peu plus joyeuse, et je te promets que ta phase sera passée. C'est pas qu'une phase ! Et ça va pas me passer ! Oh, allez, tu prends tout comme une provocation. Ton existence même est une provocation. C'est pas cool, mais on va faire comme si j'avais pas entendu. Regarde cette vidéo de chat, ils sont adorables ! Et si j'ai pas envie ? Nose. Vraiment ? Je suis pas fan des chats. En fait, je suis fan de rien du tout. Alors peut-être les otaris ? M'en fiche. Les chiens ? M'en fiche. Les blobfish ? M'en fiche. Tu t'en blobfish ? C'était horrible. Oh, une petite blague. J'ai une tête à aimer les blagues. T'as une tête à chanter du Genali ? Tu sais quoi ? Je m'en fiche. J'ai pas dit mon dernier mot. Meurs, et arrête de me fatiguer. Est-ce que ça te ferait sourire ? T'as essayé, t'as échoué. Et si on se faisait un petit ciné ? Une comédie ? Fais comme moi, laisse tomber. Si t'es là parmi nous, c'est bien que tu nous aimes un peu quand même. Je suis là uniquement par dépit. Donc c'est mort ? Pourquoi je prends la peine de me lever le matin, moi ? Ok, j'ai plus le choix. Y'a quelqu'un de joyeux dans le coin. Je le sens. Ouais, c'est ma botte secrète. Et je te garantis que tu vas sourire. C'est bon, tu peux venir. Oh, bonjour. Sérieusement ? Surprise de la nature. 23 septembre 2021. Une ambiance étrange se répand dans la faille. Une odeur de vêtements sales, de mépris et de sueur. Finalement, c'était un jour comme les autres. Sauf que c'était aussi le jour de la sortie de Vex. Dites-moi, chers amis, est-ce que certains d'entre vous ont eu ou sont dans une phase d'ado ? Le genre de phase où vous vous sentez incompris et que vous voulez juste vous échapper de la réalité au maximum parce que tout le monde est trop naze ? Eh bien, la petite yordle dont on va parler est faite pour vous parce que c'est l'incarnation de l'ado rebelle qui déteste tout. D'ailleurs, je vous laisse balancer vos meilleurs jeux de mots sur Vex dans les commentaires, histoire qu'on se roule tous par terre de rire. Du genre... Oh là là, la vidéo m'a vexé ! Énorme ! L'arrivée du champion a suscité la joie des joueurs dont certains ont même félicité Riot Games pour leur travail. Enfin, Riot fait un champion en s'inspirant de sa communauté ! Et c'est vrai que cette communauté a tendance à se plaindre de tout et à ne jamais être de bonne humeur. Mais on n'est pas là pour critiquer, on est là pour présenter un champion bourré de désespoir aux néophytes. Mais avant, et je sais que beaucoup adorent ça, on va caler notre OP qui met bien. C'est avec grand plaisir que nous allons reparler de Red Shadow Legends. Red est le premier jeu à offrir une véritable expérience de console sur votre portable. Avec des centaines d'artefacts à équiper et plus de 600 champions dotés de compétences uniques. Vous pouvez former votre équipe, faire évoluer vos champions et faire des raids à votre façon. Et l'événement majeur, c'est que Red vient de sortir une version légendaire surpuissante du champion préféré de tout le monde, Death Knight. Mais qui suis-je pour parler de ça quand on peut simplement demander à Death Knight ce qu'il en pense ? Hey everybody, Death Knight here to tell you all about the Death Knight Hunt event. Red's giving away Ultimate Death Knight, a champion that was supposed to be an upgraded version of me, but turns out it's totally not. Just a new awesome legendary champion. So I guess just log in and play 7 times between now and October 27th. And Ultimate Death Knight is yours. Great, enjoy. Enter the promo code DKRISES for a ton of free items to instantly upgrade Ultimate Death Knight to level 50, 5 star ascension. Or whatever, I don't care, back to you. Donc n'oubliez pas de débloquer Ultimate Death Knight avant le 27 octobre. Si vous souhaitez commencer avec un coup de pouce, il vous suffit de scanner ce QR code ou de suivre le lien dans la description et vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 dollars. Il s'agit d'un champion épique gratuit qui s'appelle Aïna. 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour que vous puissiez faire apparaître de superbes champions dès que vous entrez dans le jeu. Tout ça vous attendra sagement dans votre boîte de réception ici. Attention, ce sera disponible que pour les 30 prochains jours et que pour les nouveaux joueurs. Merci encore à Red Shadow Legends pour leur confiance. Sur ce, retournons au sujet de la vidéo. Une fois et coutume, vu que c'est tout le temps, j'ai demandé à un joueur de LOL de résumer le champion et voici sa réponse. No offense pour tous les gens qui jouent Vex, bien sûr. Au fait, merci pour les 70 000 abonnés et merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner et d'activer la cloche. Ça me motive toujours plus à vous sortir du contenu que j'espère qualitatif. Et en parlant de qualité, j'espère que vous aimez ce nouvel avatar parce que c'est un de mes préférés. Merci encore à Flyer Moon pour les travaux. Je suis sûr que vous êtes sous mon charme, mais oubliez tout de suite, vous êtes beaucoup trop naze. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Pourquoi jouer Vex ? L'ombre du désespoir. Pourquoi jouer ? Pourquoi jouer ? La série, qu'elle est bien parce que c'est bien quand c'est trop bien. Présentation du champion. Vex, qui est-elle ? Vex est une yordle comme Lulu qu'on a traité récemment. Petit disclaimer, en fait, Vex, c'est pas comme on pourrait le croire une vision de la dépression chronique et Riot ont été bien clairs sur le sujet. Le champion tient plus de l'adolescent dans sa phase de rébellion que de la personne malade atteinte de dépression. Sans transition, bonjour à ceux qui me regardent sur TikTok. Venez sur YouTube, s'il vous plaît, on est mieux. Vex a le pouvoir de contrôler son nombre, ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, son nombre est sa seule amie, hein. Si on peut appeler ça une amie, vu qu'elle la déteste. Tu sais quoi, ombre ? Parfois, j'ai presque envie de pas te détester. Au cœur des terribles îles obscures et de leur brume spectrale, une yordle solitaire se complaît dans son malheur. Vex se protège de la gaieté, de l'excitation et des gens normaux dont le monde extérieur regorge, grâce à une dose inépuisable d'apitoiement et à une ombre puissante. Même si l'ambition lui fait défaut, on peut compter sur elle pour ternir le bonheur des autres et éloigner tous ceux qui voudraient l'approcher avec sa morosité magique. Aussi toxique et déprimante qu'un chien qui vous spamping toute la game, Vex a quasiment toujours été comme ça. Vous avez peut-être un ou une amie toujours de mauvaise humeur, essayez de le mettre sur LOL, ça réglera tous ses problèmes. Même si pour certains, c'est justement LOL le problème. J'ai appris ça sur Internet. Et oui, parce que ce que je dis, je le sors pas du cul d'un perroquet. Tout à une source, notamment ce reportage sur les joueurs de Vex. Le monde d'aujourd'hui ne leur convient pas, alors ils préfèrent se réfugier dans un autre monde, celui de la mort et des ténèbres. C'est vrai que j'ai des idées un peu sombres, quoi. Comme quasiment tous les Yordles, elle vient de Bandle, sauf que Bandle, c'est un endroit très coloré et joyeux. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment très compatible ! Du coup, forcément, pour elle, c'était trop naze. Elle n'en pouvait plus de sa famille et des autres Yordles, toujours de bonne humeur. Ça lui foutait le cafard à un point, vous n'avez pas idée. Ses parents sont trop naze, ses voisins sont trop naze, Bandle, c'est trop naze. Naze, naze, naze. La seule chose qui n'était pas naze, c'était son ombre, parce qu'elle était aussi sombre qu'elle. Du coup, elle parlait avec son ombre, cette tarée. Ses parents ne souhaitaient que son bonheur, vous comprenez ? Alors forcément, ça l'a grave saoulé. Être dans un endroit qui nous casse les couilles, c'est étonnable quelque temps, mais à un moment, faut se casser. Et où pouvait bien partir une Yordle en pleine crise existentielle qui parle à son ombre et qui chante du Damien Saez ? Aux îles obscures ! Là, elle a enfin trouvé un endroit super cool. Tout était sombre, tout était triste, le paradis, quoi. Et comme les Yordles sont des créatures magiques, son ombre prit vie et elle chopa de nouveaux pouvoirs trop cools. Là, elle rencontra Viego, le roi déchu, et ce fut un croche total. Enfin, non, je veux dire, c'est trop naze. Ah, Viego... Il est pas mal. Enfin, il est sans plus, j'imagine. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si vous aussi vous la trouvez bien naze. Bref, du coup, elle a commencé à suivre Viego dans sa quête parce qu'il lui a promis de recouvrir Runeterra de brume noire, ce qu'elle a trouvé super cool. Sauf que quand elle a appris que la quête de Viego, c'était de ressusciter sa femme et que, in fine, il recherchait le bonheur, ça l'a grave saoulé. Du coup, elle s'est barrée. Excuse-moi, je peux plus te voir, t'es trop nulle. Elle est ensuite retournée à Bandol pour montrer à ses parents ce qu'elle était devenue en espérant les voir se morfondre de désespoir. Et quand elle s'est présentée à eux, ils lui ont dit « Bah écoute, si t'es heureuse comme ça, ma chérie, nous le sommes aussi. » Du coup, ça l'a grave saoulé. Aujourd'hui, Vex a juste hâte de retourner sur les îles obscures pour se morfondre avec ombre. Grosse ambiance, hein ? Pour résumer, Vex est une yordle. Elle a fait sa crise d'ado, elle a de grands pouvoirs, elle est accompagnée d'ombres, son... nombre. Elle trouve tout trop naze. Et elle est grave saoulée. « Je suis pas mignonne, je suis sinistre et rongée par le désespoir et terriblement lugubre. » Comme sa fiche l'indique, Vex est une match plutôt facile à prendre en main. C'est même un champion pas dégueu pour un débutant, à condition de jouer avec la caméra unlocked. Si on écoute les pros du chat, Vex se joue partout parce qu'elle est trop forte MDR et mes couilles sur ton front. Mais pour tous les néophytes qui me regardent, je préconise de la jouer en mid-lane. Ensuite seulement, vous pourrez tester vos capacités en top lane ou en support. Avec Vex, votre mission sera simple. Contrôlez les ennemis et leur explosez la mouille. Et si vous tombez contre une Vex, il existe un moyen très simple pour l'affaiblir. Son passif s'appelle Régulièrement, Vex est renforcé et sa prochaine compétence va effrayer les ennemis. Et à chaque fois qu'un ennemi proche va dash, Vex va appliquer une marque qui lui infligera des dégâts supplémentaires si elle est pétée. Ça réduit aussi le délai de récupération du passif. Bon, on sent que c'est un champion récent vu la taille du passif. T'es mal à taille du passif ! Son Q s'appelle Avec ça, Vex va lancer un projectile qui fait mal et qui accélère crescendo. Pour le coup, c'est assez simple à comprendre et à utiliser. Bim ! Son W se nomme Lâchez-moi ! Parce qu'elle aime personne en fait, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Je préfère préciser parce que c'est discrètement suggéré. En gros, c'est juste un bouclier qui va pop à l'activation et blesser tous les ennemis proches. C'est pratique quand c'est couplé au passif, pour faire fuir plusieurs ennemis d'ailleurs. Son E, ténèbre imminente, est une compétence de zone, aussi appelée AWA, qui blesse et ralentit les ennemis dedans. En plus de leur appliquer la marque du passif. Ratique pour empêcher les petites saloperies de s'enfuir, n'est-il pas ? Et on termine avec son R qui se nomme sobrement déferlement d'ombre. Vex va tirer un projectile qui va marquer le premier champion ennemi touché. Si vous réactivez la compétence, vous vous projetez sur votre cible. Ça fait des dégâts à l'ennemi et ça vous permet d'enchaîner avec vos autres compétences. D'ailleurs, si vous tuez rapidement votre ennemi, vous pourrez relancer votre ulti pendant un court instant. C'est super ! Voilà, en somme, les compétences de Vex, et je vous garantis qu'elle est excellente à jouer. Je posterai une game sur la chaîne VOD, mais en attendant, il y a déjà un best-of sur la chaîne principale. Si vous voulez y jeter un oeil, on sait jamais. Bon, allez, on passe aux commentaires des joueurs sur le champion. Et oui, je viens de claquer des mains alors que je suis en voix off. Incroyable, non ? L'avis des joueurs sur Vex... Quoi de plus drôle qu'un champion qui se plaint tout le temps ? Des joueurs qui se plaignent d'un champion qui se plaint tout le temps. Vex n'est pas si haï que ça par la communauté comparé à d'autres champions, mais il faut avouer que son apparition a suscité quelques réactions sympathiques que je me suis amusé à regrouper dans ce chapitre. Et puis comme l'a dit un joueur... De toute façon, on compte bien sur la commu pour chialer sur le moindre détail. Et cette commu est toujours là pour nous mettre extrêmement bieng ! Champion trash, design Osef, il va mourir aux côtés des Udy, Ramumu, Annie et personne, on n'aura rien à cirer. Un véritable visionnaire. Gros malaise ce champion ! Le champion est Eclatax. Elle est trop cute ! Perso dépressif ? Le perso est nul à chier, vraiment. Le champion est Turbo Trash. Et il y a aussi les gens qui la trouvent trop forte. Le perso n'a aucune faiblesse. Elle peut poke facilement, elle poche facilement, elle peut roam facilement... Impossible à tuer grâce à son double dé qui a un énorme ratio et qui peut fire en zone. Elle est forte en fight ! Bref, le perso est astro-brocon et a besoin d'un nerf urgent. Personnellement, ça me donne envie de la jouer. Maintenant, tenez-vous à votre siège. Un joueur a découvert un secret sur le champion qui m'a personnellement mis sur le cul ! Vex est une meuf. Et finalement, quand on y pense, c'était logique. Pour avoir un gameplay aussi toxique, c'est forcément une meuf ? Véronique, faites un infarctus ! En somme, on retrouve les arguments habituels du « les champions sont trop forts » ou « le champion est à chier ». La section est souvent similaire entre chaque champion, c'est vrai, mais que voulez-vous ? J'adore travailler dessus. Les skins de Genali. En rapport avec la chanteuse, en fait. Alors là, ça va aller très très vite et j'en suis désolé. Il se trouve que Vex possède le nombre astronomique d'un skin depuis sa sortie, alors que de nombreux événements auraient pu être l'occasion de lui offrir de nouveaux looks. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais je sens que Cryot va annoncer un nouveau skin après cette vidéo juste parce que le destin manque à... Lors de son prochain skin, pensez à moi, s'il vous plaît. Son skin de base est très beau. C'est l'avantage des champions récents. Leurs skins de base n'ont rien à envier aux skins qui sortent par la suite. Les animations sont jolies, notamment son grand sourire ! Et ombre est super bien animée, même si là, on le voit pas vraiment. En bref, un skin de base bourré de joie et de bonne humeur, bien sûr. Son unique skin est donc Vex, héros de l'aube. C'est drôle, hein, mais c'est le seul champion que je joue sans skin parce que je préfère le skin de base. Après, y'a Noopug dans le Splash Art, alors forcément, masterclass. Pourtant, le modèle est très bien, hein, mais j'ai une préférence pour la Vex de base. En revanche, j'adore la couleur d'ombre sur ce skin. C'est clairement un beau skin, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. The bee ! Voilà pour les skins de Vex, j'espère que vous avez réussi à suivre. Je m'excuse si la section a été un peu indigeste, mais y'avait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, dites-moi quel est votre skin préféré sur Vex, je suis sûr qu'on aura des surprises. Non, mieux, donnez-moi vos idées de skins sur Vex. Là, ça va être cool. Enfin, je veux dire, ça va être trop naze, hein. Enfin, je te conseille de jouer Vex. C'est une très bonne raison de jouer Vex. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore pour votre soutien et merci à Red pour leur confiance. Je retourne immédiatement travailler sur la suite de nos aventures dans Runeterra, et je pense que pour la suite, on va rester un petit peu dans le thème de la brume noire. Je vous dis à bientôt sur Twitch ou sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada